— Non, mais les ordonnances sont annoncées. Les ordonnances, c'est quand même le... — Ah oui, les ordonnances, c'est... — Non, mais le principe des ordonnances, c'est justement qu'on annonce rien. — Charmotte Dornelas, qui a peu parlé... Ah ben si, les ordonnances, elles ont... — Non, non, non. Les ordonnances, quand on nous les présente au Parlement, on fait de grandes phrases, mais le détail... — Alors pourquoi vous manifestez si vous ne savez pas ce qu'il y a dans les ordonnances ? — Non, non. Après, une fois qu'elles se... — Alors là, vous êtes extraordinaire. Je veux dire, pourquoi vous descendez dans la rue si vous ne savez pas ce qu'il y a... — Et on parlait du fait d'annoncer ce qu'on va faire. Quand le gouvernement décide de faire des ordonnances, quand il propose au Parlement de lui signer un chèque en blanc, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans, y compris c'est des lois d'habilitation. — Voilà. Donc le détail, il est connu après, et c'est ça qu'il disait. — C'est vrai ce que dit Daniel Obodo ? — Oui, oui, ça, c'est vrai. — C'est vrai ce que dit Daniel Obodo ? — Ah oui, c'est vrai. — Est-ce que cette année, cette fête de l'humanité n'est pas autre chose qu'une grande kermesse populaire dans le contexte politique qu'on connaît, c'est-à-dire une autre forme de mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron, outre l'Assemblée nationale, outre les manifestations qu'on a connues et qu'on va connaître prochainement ? — Oui, la fête de l'humanité est un temps fort de mobilisation populaire contre ce gouvernement des riches, contre les ordonnances de loi travail que nous combattons, que nous contestons. Et donc pendant trois jours, vous aurez sur toute une série de stands des débats qui touchent à la politique gouvernementale et qui doivent dessiner aussi un autre chemin que ces politiques qui se suivent et se ressemblent depuis plusieurs décennies et qui sont faites de réduction des budgets publics, de casse de protection et de droits, qui sans arrêt donnent davantage de liberté aux chefs d'entreprise et de pouvoir aux chefs d'entreprise. Donc je ne vais pas... Et aussi le productivisme assumé. Donc c'est une politique qui, depuis 30 ans, est menée et que nous combattons. Donc oui, la fête de l'humanité est un moment où nous allons à la fois dans un cadre de convivialité, avec aussi beaucoup de chansons, etc., de chansons, de musique, de culture. Mais c'est un temps fort de mobilisation. Et c'est une rentrée sociale qui est particulière. Particulière cette année. Voilà. Donc il faut en être. Et je suis ravie que vous le preniez comme ça. Nicolas Barry vous interroge sur les manifs. Oui. Fondamentalement, on aimerait comprendre ce qui vous distingue des communistes, notamment sur le grand sujet du moment qui est l'opposition à la réforme du droit du travail. Quand on regarde, on a l'impression que vous vous opposez, en gros, pour les mêmes raisons. Et donc pourquoi est-ce que vous n'êtes pas alliés, tout simplement, avec eux dans cette opposition ? Mais attendez, sur la loi travail, comme sur tout un tas de combats ponctuels, dès lors qu'on ne parle pas de la tambouille électorale, nous sommes de fait alliés. Enfin, à l'Assemblée, il n'aura échappé à personne qu'il y a une parfaite complémentarité entre le travail du groupe GDR dans lequel siègent nos amis communistes et le travail de la France Insoumise. Donc de fait, nous sommes alliés. Et je vais même vous dire plus. Quand il y a des points précis sur lesquels nous pouvons trouver des accords ponctuels avec d'autres forces politiques, on n'hésite pas, nous, à être à l'initiative d'un élargissement, justement. Il ne vous aura pas échappé non plus que pendant les débats sur la moralisation, nous avons fait l'alliance la plus large, y compris avec la droite, contre le maintien du verrou de Bercy. Donc nous ne sommes pas une opposition de principe. Mais vous ne manifestez pas ensemble, par exemple ? Pardon ? Vous ne manifestez pas ensemble, par exemple ? Absolument, si. Le 12 qui est derrière nous, c'était un appel largement unitaire. Le 23, ce n'est pas ce qui est prévu. Pierre Laurent ne viendra pas le 23, Philippe Martinez non plus, Laurence Ferrari vous interroge. Philippe Martinez qui dit « Niette » aussi pour défiler avec vous le 23 septembre. La CGT ne vous aidera pas à mobiliser. Qu'est-ce que vous lui dites ? Moi, je lui dis, comme je dis à tous les syndicats, que chaque fois qu'ils appelleront à la mobilisation contre cette loi de régression sociale, qui est d'une gravité absolue, qui est l'assaut final contre l'ordre social dans ce pays, nous serons au renfort. Et nous n'avons pas attendu pour appeler à se mobiliser le 12, de la même manière que nous n'attendons pas pour dire qu'il faut être en nombre et qu'il faut réussir le 21. Parlons du 23 juste un instant. Le 23, c'est une initiative que le mouvement La France Insoumise prend. Mais ce n'est en aucun cas la marche de La France Insoumise. Comme syndicats, la CGT et les autres qui se mobilisent, sont organisés pour mobiliser le cœur des personnes qui sont concernées par cette réforme, à savoir les 18 millions de salariés du privé. Pour autant, nous, comme force politique, nous ne commentons pas les stratégies des syndicats, mais nous mettons notre pierre à l'édifice de la mobilisation qui est nécessaire. C'est pourquoi le 23, nous appelons toutes celles et ceux, y compris parmi les Français qui n'ont pas l'habitude de ces formes de manifestation, de ces formes d'action, à se mobiliser. Le plus grand succès pour La France Insoumise serait de faire venir dans la rue des gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Le 23, tout le monde s'en empare. Ça appartient à tout le monde. C'est pour ça que c'est un samedi, donc. Notamment, vous savez, Mme Ferrari, moi je croise là maintenant dans ma circonscription un tas de salariés qui sont dans des entreprises où ils n'ont pas la représentation syndicale. Et ils me disent, nous, la semaine, nous ne pouvons pas nous mobiliser. Donc, nous, nous le faisons avec les syndicats la semaine. Mais là, il y a un rassemblement le week-end. Un samedi, à Paris, vous affrêtez des bus, des trains. Il y a une mobilisation de La France Insoumise pour faire venir les gens ? Il y a une mobilisation incontestablement de La France Insoumise. Nous avons mis un dispositif de car et la mobilisation est bonne. Nous avons distribué, d'ores et déjà, près de 2 millions de tracts, 200 000 affiches. Donc, il y a un effet de mobilisation qui est impressionnant. Mais par ailleurs... En fait, Adrien Quatenas, vous êtes toujours en campagne. Vous n'avez pas changé de logiciel. Mais pourquoi ? Ça ressemble au rassemblement du 16 mars, lorsque Jean-Luc Mélenchon avait rassemblé des milliers de personnes à la place de la République. Peut-être. Vous avez raison. C'est ça que vous visez ? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le climat dans le pays montre que l'élection présidentielle n'a rien réglé. Il y a une atmosphère qui ressemble finalement à ce qu'était l'atmosphère de la fin de règne de François Hollande. En fait, ce n'est pas l'insoumission, c'est l'insurrection que vous promettez. Non, c'est l'insoumission ordonnée, pacifique, méthodique, avec de belles manifestations bien réglées. Nous appelons les gens à mettre en avant d'abord leurs pancartes et pas leurs couleurs. Les gens viendront avec leur drapeau. S'ils viennent avec un drapeau de la couleur qu'ils veulent, on s'en moque. Ce n'est pas le sujet. Une manifestation sur le rassemblement. Vous pouvez le rassembler le plus largement possible, parce que tout le peuple français est intéressé à la manière dont on va organiser le travail. Tout le monde peut s'y intéresser. Adrien Quatennens, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites l'élection présidentielle ? C'est un peu comme si elle n'avait pas eu lieu, en quelque sorte. Écoutez, vous aurez remarqué quand même qu'Emmanuel Macron est en train de prendre une pente savonneuse qui glisse de plus en plus. À quoi ça tient ? Certainement pas à un problème de pédagogie ou de communication, comme d'aucuns le disent beaucoup. Ça tient au fait qu'apparaît plus vite que prévu la profonde continuité idéologique qu'il y a entre ce que pose comme acte Emmanuel Macron et les quinquennats précédents. Enfin, il a réussi cette habileté qui a consisté à changer le casting, très bien d'ailleurs, à changer les costumes. Mais vous n'aurez pas oublié quand même que le scénario de la pièce, c'est le même, profondément le même. Et ça, ça apparaît plus... Ça ne va pas plus loin, même ? Écoutez, oui, ça va plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la dernière pierre posée à cet édifice de sape de l'ordre social dans le pays. Les Français voient quelque chose. Vous prenez un Nicolas Sarkozy, président étiqueté de la droite. Vous prenez François Hollande, soi-disant de gauche. Et vous prenez Emmanuel Macron, appelons-le du centre hybride comme vous voudrez. Il y a entre ces trois personnages un socle idéologique que moi je quantifie de l'ordre de 70 à 80%. On ne remet pas en cause l'ordre de libéralisme. On ne remet pas en cause les directives européennes qui nous mènent à l'impasse. On ne remet pas en cause le productivisme. Par conséquent, les marges de manœuvre pour faire autrement que son prédécesseur sont assez limitées. Et là où nous sommes très à l'aise, c'est que cette continuité mène à l'impasse. Les emplois promis n'arrivent pas. Et donc les Français se disent, on a tout essayé. Là, il n'y a que trois mois. Et on voit que c'est les mêmes recettes. Les emplois n'arrivent pas parce que ça ne fait que trois mois. Mais pour autant, vous contestez sa légitimité ? Franchement, vous l'aurez vu. Pour autant, vous contestez sa légitimité ? Absolument pas. Vous lui reconnaissez la légitimité démocratique. Si vous demandez qui suis-je pour faire autrement, il a été élu, je lui reconnais. Par contre, ce que je dis, il faut le préciser, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il oublie quand même, et il agit comme s'il l'avait oublié, que son élection s'est faite dans un contexte particulier. Emmanuel Macron a été élu d'abord et avant tout dans un océan d'abstention et avec un fait spécifique qui est l'élection face à Marine Le Pen. Or, il se comporte comme si les Français avaient un niveau d'adhésion absolu à son projet. Donc attention, il n'a pas les mains libres pour faire ce qu'il veut. Il y a deux dates dans la semaine qui vont être importantes. Le 21, à l'appel de syndicats, notamment la CGT, Solidaire, FSU, les syndicats étudiants. Et donc nous serons dans la rue aux côtés des salariés le 21. Et le 23 septembre, la France a pris une initiative d'une mobilisation politique et citoyenne qui doit être un grand rassemblement contre les ordonnances de la loi travail, mais aussi contre ce gouvernement qui mène une politique contraire à l'intérêt du grand nombre. Donc il faut que ce moment soit réussi, qu'il y ait une forme de coagulation des colères et aussi des espoirs qui s'expriment dans ce pays parce que je pense qu'il n'y a pas que de la résignation face à ces politiques qui se suivent et se ressemblent. Il y a aussi une envie d'en découdre avec le pouvoir de l'argent et que le gouvernement assume pleinement. Donc il y a cette envie d'en découdre et ce besoin de construire une alternative. Donc le 23, ce sera un moment politique fort. Et c'est très important que le Parti communiste y participe, que Benoît Hamon a annoncé sa présence, c'est une très belle nouvelle. Il faut que ce moment soit celui de toutes et tous, de tous ceux qui ont envie de combattre cette politique et de tracer un autre chemin social et écologiste. Avec un mot de la sécurité, les dernières manifestations ont été émaillées de violences. On se souvient des violences contre l'hôpital Necker lors de la loi El Khomri, la manif contre la loi El Khomri. Comment est-ce que vous garantissez la sécurité des gens qui vont venir manifester ? Avec les poussettes, vous demandez même que les gens viennent avec leurs enfants. Il faut que nous nous assurions que le grand nombre puisse venir. Et je le disais, y compris ceux qui n'ont pas l'habitude. Et donc il ne faut pas faire peur, il faut créer les conditions de quelque chose de discipliné. Mais vous savez, nous nous organisons les choses comme nous le pouvons avec nos services d'ordre. Les syndicats font ça très bien et c'est très dur aussi. Et dès qu'il y a de la violence, ça desserre la cause. Ils ont vu les choses franchement. Il y en a eu mardi dernier. Mais vous les condamnez. Oui, c'était très marginal par ailleurs. Est-ce que vous condamnez les violences en marge des manifestations ? Regardez, sans réserve, je condamne absolument toute forme de violence. Nous sommes les pacifistes, nous avons besoin d'ordre et de méthode pour venir à nos fins. Vous savez, pendant la loi El Khomri, j'ai eu souvent, je vais le dire, assez mal au cœur en fin de manifestation. J'avais vu notamment une manifestation des dockers qui s'était déplacée en nombre. Vous aviez des rues en pente sur lesquelles vous voyez tous ces dockers avec les casques en ordre. C'était quelque chose qui était très beau à voir, cette mobilisation. Ça touchait finalement. Et qu'est-ce qu'on avait le soir au moment des JT ? Les quelques abrutis qui avaient cassé les vitres. Voilà. Eh bien, ça nous dessert. Il faut que nous mettions les conditions pour que le grand nombre puisse venir manifester. Que les abrutis restent chez eux. Les abrutis, c'est qui ? Parce que nous, on se fait traiter d'abrutis. Les black blocs ? Non, mais attendez. Clairement, ces gens-là desservent nos manifestations. Moi, je demande qu'on fasse les choses dans le calme, qu'ils nous aident à maintenir l'ordre plutôt que de créer le désordre. Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. On retiendra que les casseurs dans les manifestations sont des abrutis. C'est le niveau très élevé, on le voit encore en ce moment, d'une opinion publique finalement frondeuse, qui peut-être résiste, comme on dit, à des réformes. En tous les cas, qui soutient ces mouvements, mais qui ne va pas manifester. Parce qu'il peut finalement y avoir peu de monde dans la rue. Je ne vous le souhaite pas, je ne sais pas, mais on verra. Enfin, il peut y avoir peu de monde dans la rue, peu de grévistes, mais l'opinion publique, et c'est ça aussi le piège, politiquement. C'est-à-dire que, à juste titre, les observateurs étrangers disent que ça remonte à la tradition révolutionnaire française. On coupe des têtes. Et c'est vrai qu'il faut savoir que la France... Non, mais c'est important pour comprendre ce qui se passe. Non, mais attendez, ce que vous dites n'est pas si non. Non, mais c'est tout à fait connu. Je trouve que ce que vous dites n'est pas si non. C'est tout à fait connu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pas si non. Mais si, parce que la caractéristique française en relation sociale est très simple par rapport aux Britanniques, aux Américains, etc. C'est que nous avons, à partir de la Révolution française, tout construit sur une idée qui était très simple. C'est qu'il n'y a pas de corps intermédiaire en France, il n'y a pas de syndicat, on n'autorise pas la grève. Et au fond, on ne va pas réguler tout ça. Tout va se passer de manière violente. C'est ça la tradition française. De sorte que la France a connu très tardivement... Non, mais c'est ça. En termes de relation sociale, on a connu très très tard, à la fois la légalisation des syndicats, de la grève, etc. Et la négociation. La négociation, c'est quelque chose qu'il faut réaliser à quel point c'est récent en France. Dans la fonction publique, il a fallu attendre, juste il y a quelques années, 2008, 2010, pour qu'on finisse par se dire, ah bah tiens, on pourrait peut-être faire comme dans les entreprises du privé et faire de la négociation systématiquement. C'est hallucinant. Non, mais il faut comprendre ce décalage. Alors franchement, vous nous avez formidablement posé le débat. Daniela Bonneau. Si je peux pas mettre sur deux choses, sur effectivement le décalage entre la présence de gens dans la rue, même si le 12 septembre, c'était quand même déjà un bon début, à la hauteur de ce qui se passait en 2016, et y compris le taux de grève. Mais il faut quand même rappeler les difficultés qu'il y a pour une grande partie des salariés aujourd'hui à se mettre en grève, parce que c'est un éclatement du salariat. Et par contre, du coup, effectivement, on va avoir des manifestations plus nombreuses que par rapport au... Et notamment le dimanche. On va manifester le dimanche. Et le samedi le dimanche. Par exemple, la France insoumise... Nous, nous appelons aussi bien les salariés à manifester en semaine à l'appel des syndicats et le samedi 23, justement, pour élargir. Et deuxième élément par rapport à ce que vous dites, je pense qu'effectivement, il y a un problème dans le rapport de force, notamment des salariés. Il faut rappeler quand même que le code du travail, qui est remis en cause aujourd'hui, il a été gagné au début du siècle parce qu'il y a eu des graves catastrophes. Parce que la violence, c'est d'abord ça. C'est aussi ça qui suscite les mobilisations. Il y a eu de graves catastrophes dans le secteur minier, des centaines de personnes qui sont mortes. Et c'est par la mobilisation des salariés qu'ils ont gagné un certain nombre de droits. Oui, mais Daniel Oguno... Donc c'est aussi... Cette mobilisation-là, elle ne tombe pas du ciel simplement parce que les Français auraient géné... Bon, Hélène Téliszowski... Mais elle vient aussi de ces rapports de force réels-là, de la confrontation du rapport du travail, de subordination, et qui nécessite à un moment donné un rapport de force, notamment dans la rue. Bon, on a bien compris votre discours, mais si vous me permettez, le souci, c'est pas forcément un souci, mais c'est qu'il y a eu des élections et qu'Emmanuel Macron, il a annoncé ce qu'il mettrait en place et qu'il a la légitimité et au Parlement et par la présidence de la République de mettre en place ces réformes. C'est pour ça que quand on dit le pouvoir est dans la rue, il faut relier à cette élection qu'à juste trois mois. Hélène Téliszowski... D'abord juste une toute petite remarque sur ce que vous avez dit qui était effectivement très intéressant. Est-ce que cette sympathie qui existe, que vous relevez entre l'opinion et puis les mouvements de grève, est-ce que ça dure au fur et à mesure que le temps de grève avance ? Oui, ça se renforce. C'est intéressant parce qu'au départ, tout le monde renforce. Ça se renforce, même quand il y a gêne, même quand il y a gêne... Vous allez faire sourire Daniel O'Connor, vous allez le faire. Non, non, mais vous savez, c'est le problème, c'est que journalistiquement, ce n'est pas ce qu'on met souvent en avant. Mais les recherches... Ça se renforce, même quand il y a gêne pour les UFG. Oui, oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens s'intéressent au match. Non, mais les gens disent fausser. On va dire la chose d'une autre manière, ils s'intéressent au match ou disons, ça commence, ils ne connaissent pas forcément bien, après ils découvrent. Et puis finalement, ils s'intéressent à ce qui est en train de se passer et en fait, ça fonctionne dans la durée. Ce qui est vraiment très fascinant à observer parce que parfois même, finalement, on s'aperçoit qu'il y a moins de monde, une fois de plus, dans les manifestations ou dans la grève. Mais en termes d'opinion, c'est ça qui est important, en termes d'opinion, par contre, les gens, eh bien, ils sont plutôt favorables. Ça, c'est vraiment un phénomène qui est fascinant. Ça va faire plaisir à la France insoumise. En ce qui concerne la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon dit clairement, c'était son slogan de campagne, la force du peuple. Tout le monde s'en souvient, bien évidemment. Il dit quand même que le pouvoir de la rue, c'est-à-dire l'appel au peuple, domine par rapport au pouvoir des corps intermédiaires, notamment. Et même, il dit, ça doit marcher sur deux jambes, c'est-à-dire la rue et l'Assemblée nationale avec les 17 députés maintenant, ce qui n'est quand même pas rien, effectivement. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une division syndicale, il y a aussi une division politique à gauche. Je ne crois pas que ce soit une division politique. On est dans un nouveau cycle politique. Et qui dit nouveau cycle politique dit débat stratégique, dit moment où les uns et les autres vont réfléchir à comment ils s'organisent, comment ils se rassemblent ou pas. Et il me semble aujourd'hui que la frontière la plus importante, qui est une véritable frontière, il y a celle de savoir est-ce qu'on est d'accord avec ce gouvernement ? Est-ce qu'au fond, bon an, mal an, ici ou là, on peut trouver qu'il fait des choses positives ? Ou est-ce que l'on souhaite construire une voie radicalement différente de celle qui est mise en œuvre par ce gouvernement, comme par l'ère Sarkozy, puis l'ère Hollande ? C'est ce que nous proposons. Et c'est ce que propose la France Insoumise, de façon forte, de dire traçons ce nouveau chemin dans des formes nouvelles. Et à partir de là, si nous sommes au clair sur cette stratégie qui n'est donc pas de refaire la gauche plurielle, qui n'est donc pas, voyez ce que je veux dire, simplement un accord de sommet entre des appareils et des courants politiques constitués, mais de produire du neuf, une force politique nouvelle capable d'être majoritaire dans ce pays, alors je crois que nous pouvons et nous devons nous rassembler. De mon point de vue, le Parti communiste français, les communistes aujourd'hui, ont toute leur place, on le voit à l'Assemblée nationale, les députés communistes parlent la même langue que vous. Derrière la France Insoumise, pas aux côtés de la France Insoumise, derrière la France Insoumise. Je pense qu'il faut faire ensemble. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours défendu, il faut fédérer, rassembler, mais sur une stratégie et dans un projet, dans un projet clairement identifié. Vous parlez de rassemblée. Oui, les politiques de baisse de charges sociales, ça a d'ailleurs toujours été présenté comme ça, mettent beaucoup de temps à agir. Et là, on constate que depuis un an, l'économie française a créé 300 000 emplois, pour l'essentiel d'ailleurs dans le secteur privé. C'est sans doute largement un effet du CICE, en tout cas c'est ce que disent les employeurs. Est-ce que vous admettez que ce type de politique peut fonctionner ? Non, c'est-à-dire qu'il faut voir quelle réalité de l'emploi derrière. Encore une fois, y compris avec les ordonnances, on pourra peut-être faire la démonstration statistique que le chômage baisse. La question c'est quelle réalité derrière, quelle forme d'emploi, quel type d'emploi. 300 000 emplois créés, c'est pas rien. Le CICE 300 000, c'est ça ? 300 000 emplois ont été créés depuis un an. D'accord. Combien avait promis M. Gattaz, rappelez-moi ? Il y avait un petit pince à la cravate, vous vous en souvenez ? Un million. On n'en voit pas la couleur. Sur 50. Rapportez le coût du CICE au nombre d'emplois créés, vous verrez que ça fait cher l'emploi. Donc non, moi je pense que le problème d'emploi en France, c'est un problème de pénurie. Aujourd'hui, vous avez une situation où vous avez un emploi non pourvu pour 300 chômeurs. Donc il y a un besoin de relance d'activité, qui ne tient pas d'ailleurs au contenu droit du travail, disons-le franchement. Ce qu'il faut, c'est remplir le carnet de commandes. Et nous, nous avons par exemple des propositions, il faut une relance de l'activité, pas n'importe laquelle par ailleurs. C'est ce que vous dites souvent. Relancer l'activité de manière socialement utile, écologiquement soutenable. Voilà ce qu'on pourrait faire. Vous dites plus enthousiasmant que le CICE ou la précarisation de l'emploi pour dégager des marges de manœuvre. Terminé sur la loi travail Clémentine Autain. On n'en a pas terminé pourtant. Non, non, dans cette interview dont le temps est limité, comme vous le savez, le fait qu'il y ait deux grosses centrales syndicales, comme la CFDT et Force Ouvrière, en tout cas ceux qui dirigent Force Ouvrière, ne participent pas à la mobilisation et sont prêts à jouer le jeu sur le terrain, ne vous ébranlent pas sur le fond par rapport à la réforme que veut mettre en œuvre Emmanuel Macron. Vous froncez les sourcils. Ce sont deux grosses, encore une fois, centrales syndicales représentatives de toute une partie des salariés qui ne se mobilisent pas et qui sont prêts à jouer le jeu. Pour le 23 ? Pour le 23, pour la suite, puisqu'ils disent que même s'ils ont des déceptions, ils sont prêts à jouer le jeu des accords et de mettre en place et en musique la réforme, si une fois qu'elle sera votée, bien sûr, la réforme de la loi travail. Écoutez, ce n'est pas non, ça ne m'ébranle pas et je n'ai pas à commenter les décisions des organisations syndicales. Je ne suis juste pas d'accord. C'est-à-dire que les ordonnances de la loi travail vont bouleverser l'ordre social et elles vont au final appauvrir les salariés, rendre leurs conditions concrètes de travail plus difficiles. Moi, c'est mon analyse, c'est notre analyse et c'est ça le cœur. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, les Françaises et les Français qui se disent « c'est loin, c'est un document complexe, on ne sait pas bien, après tout, la négociation dans l'entreprise, ça peut peut-être être plus démocratique que la négociation par branche », je veux leur dire que la loi, elle protège et elle protège notamment dans une période où les rapports de force dans l'entreprise, ce n'est pas le monde des bisounours, vous le savez bien, sont détériorés par le chômage de masse. Et donc, concrètement, quand vous allez négocier au plus près sur la durée du travail, sur les primes, sur les indemnités de licenciement, eh bien, vous risquez de défavoriser le tout. D'accord, et de cela, la CFDT et les forces ouvrières n'en sont pas conscients. Il y avait jusqu'ici un principe de faveur, il y avait jusqu'ici un principe de faveur. Donc, ce qui était le mieux négocié devenait la loi pour tous dans une branche. Aujourd'hui, ça va être l'inverse parce qu'il va y avoir du dumping, d'une certaine manière, entre les entreprises. Quand une négociation dans une autre reprise aura tiré vers le bas, vous allez travailler dimanche, vous allez avoir la suppression de tels avantages, primes à l'ancienneté, etc. L'autre entreprise vous dira, écoutez, pour rester compétitive, il faut faire comme les autres. Eh bien là, avec ces ordonnances, c'est ce qui va se produire. Donc, moi, j'estime que c'est dangereux pour les salariés. Et je n'ai pas à commenter ce que font les centrales syndicales. Je suis une responsable politique et j'alerte parce que je pense que là, se joue quelque chose de très gros et un renversement de l'ordre social comme on en a peu vu dans l'histoire. D'accord. Vous dites, Adrien Quatennens, effectivement, vous a souvent entendu le dire, ce n'est pas le code du travail ou la loi qui bloque l'emploi. Le problème, c'est les carnets de commande. Mais l'association qui représente les petits patrons, la CPME, s'est félicitée de la réforme des ordonnances travail. Est-ce que ça veut dire que ces petits patrons, ces patrons de PME, ne comprennent rien à leur propre réalité ? Est-ce que c'est ça que vous leur dites ? Pas du tout. Nous, d'ailleurs, nous avons un programme avec la France Insoumise qui est un programme qui est favorable aux PME et TPE, notamment par la baisse de l'impôt sur les sociétés. Oui, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Non, mais ils se réjouissent des ordonnances. Répondez à ça. Ils se réjouissent des ordonnances. Pas tous. Je suis désolé. Moi, je rencontre plein de patrons de PME. Leur organisation représentative. Ils me disent clairement... Mais non. Encore une fois, vous avez vu par exemple... On ne doit pas voir les mêmes. Vous avez vu par exemple que sur les CHSCT qui disparaissent, il y a des entreprises qui disent qu'elles voudraient le maintenir. Parce que le CHSCT, il y a des compétences maintenant qui sont dedans et d'une expertise. Et Mme Pénicaud fait passer une loi qui dit clairement qu'on ne pourra pas maintenir le CHSCT. De la même manière, sur un tas de dispositions de cette loi, on dit qu'on va libérer les entreprises en leur donnant des choses qu'elles ne réclament pas. Alors quoi ? On veut les libérer de force ? Moi, ce que je dis, c'est que l'économie du pays a besoin d'une relance de l'activité. Elle est trop financiarisée. Et par ailleurs, sur les PME et TPE, oui, c'est vrai, il y a un problème. C'est qu'elles ont tout l'effort sur leurs épaules alors que les grandes entreprises sont bien moins taxées. Voilà qu'il y a à faire. Mais ces ordonnances, encore une fois, ne vont pas créer de l'emploi, ne vont pas relancer l'activité. Elles ne vont pas créer un seul emploi selon vous ? Mais encore une fois, je demande qu'on s'interroge bien sur la qualité de l'emploi qui va être créée. Quand bien même ? Donc elles vont créer des emplois ? Non, parce que l'OCDE a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de corrélation entre le contenu du droit du travail et la politique d'embauche. Enfin, dans ce pays, ce n'est pas le droit du travail qui dit que la politique d'embauche, c'est le niveau de l'activité et des carnets de commandes. Soyez-en sûr. Et moi, tous ceux que je croise me le disent. Donc je demande à me faire, à ce qu'on me fasse rencontrer, des patrons de PME qui sont satisfaits absolument de ces ordonnances. Par contre, oui, c'est la feuille de roue. Mais il y en a énormément. Attendez, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. La CPME se félicite de cette réforme. Mais qu'il y ait ça et là... Bien sûr qu'ils veulent des carnets de commandes remplis. N'importe quel chef d'entreprise vous dira la même chose. Mais... Monsieur Barré, qu'il y ait ça et là, qu'il y ait ça et là, des patrons, y compris des petits patrons, qui soient satisfaits de cette opération des ordonnances. Je ne le conteste pas. Ce que je vous dis, c'est que la grande masse d'entre eux nous demande autre chose que ça et ne réclame pas le tiers de ce qu'il y a dans cette loi des ordonnances. Encore une fois, le projet d'Emmanuel Macron avec cette loi, c'est de dire, comme il faut que j'affiche un taux de chômage plus bas, il faut absolument que je m'attaque aux droits du travail. Mais la question est celle de la réalité de l'emploi derrière. Le projet de Macron ici, c'est le remplacement du chômage de masse par la précarité de l'emploi. Nous avons plus d'enthousiasme à faire. Par une relance de l'activité, vous créez de l'emploi. La planification écologique que nous appuyons de nos voeux avec l'investissement de 100 milliards, c'est plus de 300 000 emplois. C'est quand même plus d'enthousiasme. À quel terme ? Mais à l'échelle du quinquennat, c'est quand même plus enthousiasmant de se lever le matin en se disant que l'emploi est corrélé à des grands défis humains auxquels il nous faut répondre que de mener cette compétition. Moi, je me demande, quelle est l'étape suivante après cette réforme ? C'est les jobs à 1 euro à l'Allemande ? C'est ça le modèle social qu'on veut ? Je pense que nous avons mieux à faire complètement... Juste, Adrien Quatenas, juste un mot, vous dites 100 milliards d'euros pour 300 000 emplois, je pense que là, le ratio est encore davantage coûteux que celui du CICE. Non, non, mais les 100 milliards, c'est plein de technologies, c'est plein de choses qu'il faut faire pour relancer l'activité sur d'autres bases. Encore une fois, je pense qu'il y a autre chose que ces ordonnances rabougries à faire pour l'emploi. Parce que le résultat, vous voyez, c'est qu'on dit toujours aux Français, serrez-vous la ceinture, c'est comme ça que vous avez retrouvé votre poids de forme. Les Français sont de bonne foi, ça fait 20 ans qu'ils appliquent cette feuille de route, qui par ailleurs est la feuille de route du MEDEF, pas celle des PME. Et le résultat, c'est quoi ? On dit toujours, ça va faire plus d'emplois. Est-ce que nous avons vu le retour sur investissement de ces derniers quinquennats sur l'emploi ? Absolument pas. Par contre, la France peut se targuer d'être championne de quoi ? D'être record d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Voilà ce que produit ce type de loi. C'est l'heure de notre coup de fil à Aurore Berger. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Vous avez une question pour Clémentine Autain ce matin ? Oui, bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Moi j'avais une question, ce qui est remarquable en effet, c'est que vous avez un parcours militant, et ça, je suis la première à le saluer. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, au-delà justement de ce parcours militant et de votre parcours également électif, ou ce que vous avez pu faire dans la sphère politique, c'est ce que vous avez pu faire dans la sphère privée. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des expériences dans la sphère privée en tant que salarié ou chef d'entreprise, ce qui vous permettrait aussi d'avoir un point de vue par rapport, justement, quand on parle de la loi sur le dialogue social, de savoir aussi d'où vous parlez, et pas uniquement en tant que militante ou ancienne élue ou actuelle, ou ayant travaillé dans la sphère politique. Clémentine Autain, qu'avez-vous à répondre à cette attaque en règle ? Pas de légitimité, quelque part. Je ne me sens absolument pas du tout attaquée. Je fais partie des responsables politiques qui ont vécu quasiment... J'ai 44 ans. J'ai été conseillère régionale depuis un an et demi. J'ai quitté ce mandat et je suis aujourd'hui parlementaire. Mais avant, pendant quasiment 10 ans, je n'ai pas vécu de mandat politique. Donc j'ai travaillé. Vous n'avez pas été conseillère de Paris ? Avant. Excusez-moi, j'ai 44 ans. J'ai été conseillère de Paris de 27 ans à 30... Excusez-moi, le CV à 33. 34 ans et de 34 à 42 à peu près, j'ai vécu sans vivre d'un mandat électif. Alors il faudrait regarder tout précisément. Mais j'ai travaillé. J'ai été gérante d'une scope qui s'appelle Regards, qui correspond au journal que je dirige. Et j'ai travaillé, y compris très tôt, à 18 ans. J'étais étudiante et j'ai toussé une bourse au plus grand échelon. Et même avec cette bourse, ça ne me permettait pas de faire mes études. Pour répondre à la question d'Aurore Berger, vous vous sentez tout à fait légitime pour commenter le monde du travail ? Et je ne suis pas d'accord avec cette vision tout à fait. Je pense que c'est important que les politiques puissent faire des allers-retours. Et c'est d'ailleurs pourquoi, entre la vie professionnelle et le mandat politique. Et pour ma part, j'en ai fait des allers-retours. Et je trouve que c'est bénéfique. Pour autant, il n'y a pas de statut de l'élu. Et j'ai envie de renvoyer la question à Aurore Berger. Quand est-ce que ce gouvernement se décide ? Il a malheureusement fait passer une loi de moralisation de la vie publique dans laquelle, je vous assure, il n'y avait pas du tout le compte pour affronter ce qui doit être affronté pour avoir un lien de confiance et des élus davantage à l'image de la diversité sociale. Faites des propositions à l'Assemblée nationale. Nous l'avons faite. Nous avons dépensé une centaine d'amendements. Ils ont tous été rejetés jusqu'au verrou de Bercy, ce que je regrette terriblement. En tout cas, merci à Aurore Berger d'avoir participé à cette interview. Vous restez avec nous, Clémentine Autain. Parmi ceux qui vont serrer la ceinture, il y a les retraités. C'est la prochaine étape de la mobilisation, le 28 septembre. Les retraités sont appelés à descendre dans la rue. Comment est-ce que vous faites pour expliquer que ce n'est pas normal que tout le monde soit au même régime ? Franchement, c'est de plus en plus difficile à accepter pour les acquis sociaux, notamment, de certaines catégories qui sont différents de l'ensemble de la population. Il y a deux sujets que vous évoquez en filigrane dans votre question. D'abord, la question de la CSG. Vous avez vu que pour cette baisse des cotisations qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux, qui est censé redonner du pouvoir d'achat, je demande d'ailleurs qu'on s'arrête juste un instant, c'est que cette baisse des cotisations, elle va profiter le plus à ceux qui ont le plus. Puisqu'il y a un effet de progressivité qui fait que plus votre salaire est élevé, plus vous allez bénéficier de cette baisse de cotisation. Par contre, la CSG, elle va augmenter pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne vont pas bénéficier de cette baisse des cotisations. Vous avez parlé des retraités qui, vous, Emmanuel Macron, sont les nantis. Alors, il faudrait quand même voir ce que c'est que vivre avec une petite retraite au lieu d'un autre pays. Ensuite, vous posez la question des régimes. Effectivement, on a vu notamment qu'Emmanuel Macron voulait s'attaquer au régime de la SNCF, par exemple. Mais je demande qu'on y regarde de plus près. Avant 2019, dit-il. Le régime de la SNCF pour les retraites, il est régulièrement en excédent. Emmanuel Macron fait cette proposition malhonnête qui consiste à dire, en échange de la fin de votre régime, on va récupérer la dette de la SNCF. Sauf que la dette de la SNCF et la question du régime de retraite n'ont rien à voir. C'est 44 milliards d'euros, je le rappelle, pour nos auditeurs. La dette de la SNCF est un héritage non seulement de l'avant-guerre et des compagnies privées, avant sa nationalisation, et elle est également le fruit des investissements très lourds, comme sur les LGV qui ont été faits récemment. Et il n'y a pas non plus de corrélation entre le niveau des retraites. Oui, mais par contre, le régime des retraites, lui, monsieur, il est excédentaire, bien souvent. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la dette. On essaie d'habiter un espèce d'épouvantail. Et par ailleurs, disons une chose franchement, vous parlez des régimes spéciaux. Mais, voyez, aujourd'hui, ce type de loi, les lois libérales, disons-le ainsi, provoquent cet effet d'harmonisation par le bas. Finalement, celui qui gagne la compétition, c'est toujours le moins-disant social. Et donc, il y a un effet de dumping interne dans notre pays qui fait que, et cette loi ordonnance va encore plus le provoquer, qui fait que l'entreprise qui accorde des droits moins importants va avoir un avantage concurrentiel sur l'entreprise du même secteur qui est dans le pays. Alors, moi, je demande une chose. Est-ce qu'on n'aurait pas les marges de manœuvre dans un pays comme la France, qui regorge de possibilités d'harmoniser par le haut ? Si certains veulent bénéficier du régime de la SNC, pas des régimes, mais un régime général qui soit plus avantageux pour tout le monde, pourquoi pas ? Il faut arrêter de voir toujours le problème par le petit bout de la dorniette. Aujourd'hui, ce pays est riche comme jamais. Nous pourrions faire une harmonisation par le haut. Là, c'est toujours maintenant diviser aussi les Français entre eux et regarder celui qui a plus d'avantages pour venir le passer au pilori. Non, s'il y en a un qui a plus d'avantages, eh bien qu'on harmonise vers le haut. Adrien Quatenas, député France Insoumise du Nord. Le gouvernement a confirmé mardi que l'ouverture de la procréation médicalement assistée, PMA, aux femmes célibataires et aux couples lesbiens se ferait, je cite, probablement en 2018 avec les révisions de la loi bioéthique. Mais 25 associations l'exigent tout de suite, avant de savoir ce que vous en pensez, Clémentine Autain. Écoutez, la réaction, c'était sur France Info, mercredi, de Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du Parti des Républicains. Je pense que l'invocation du droit à l'enfant ne doit pas aboutir à la marchandisation du corps de la femme. Vous dites qu'il faut respecter les demandes des couples de même sexe, mais là, on leur dit non. Je dis que sur ce sujet-là, parce que le chemin dans lequel on s'oriente est un chemin qui amène évidemment à la marchandisation du corps de la femme, pour moi, c'est une ligne rouge. Donc on comprend bien que pour Laurent Wauquiez, la PMA, c'est la GPA derrière, c'est ce qu'il essaye d'expliquer. Non, je pense que Laurent Wauquiez fait fausse route. La PMA n'est pas la GPA, la gestation pour autrui, j'y suis pour ma part défavorable. En revanche, la PMA me paraît être dans le sens d'une plus grande liberté et d'une plus grande égalité. Vous seriez aussi pour que ça intervienne plus vite qu'en 2018 ? Oui, et c'était une promesse de François Hollande, il ne l'a pas tenue. J'observe que cette proposition a toute chance d'être mise en oeuvre. Je pense qu'une majorité au Parlement devrait être possible. Vous la soutiendrez donc ? Je la soutiendrai, bien sûr. Je la soutiendrai, tout à fait, même si je regrette que la ministre ait renvoyé pour l'instant un rapport. Ce gouvernement est très technocratique. Il renvoie des rapports et d'ailleurs je m'amuse que... Ce n'est pas le premier tout de même. Non, mais sur le CETA, vous voyez, il renvoie un rapport. J'ai posé la question au gouvernement, donc le CETA qui est un nouveau traité de libre-échange, j'ai posé la question au gouvernement au mois de juillet en demandant quelle était la position de la France sur ce énième traité de libre-échange particulièrement dangereux pour nos droits, pour l'environnement, pour la santé. Et Mme Loiseau m'avait répondu « Ah, mais nous avons un rapport d'experts et quand le rapport sera rendu, je vous donnerai notre avis ». Le rapport a été rendu mercredi. J'étais présente à cette réunion et le rapport alerte sur les dangers, notamment sur le climat en termes environnementaux. Et pour autant, le gouvernement, dans la foulée, nous a annoncé qu'il allait appliquer le CETA et ce dès le 21 septembre. Précisons ce qu'est le CETA, donc c'est un accord de libre-échange avec le Canada. Entre l'Union européenne et le Canada. Absolument, pas seulement la France. Qui permettra aux multinationales américaines de bien pouvoir faire son miel dans tout ça. Voilà, c'est vrai que l'accord a été signé entre les partis de façon sans tambour ni trompette et en toute discrétion avant hier soir. Il doit être encore ratifié par l'ensemble des parlements nationaux. Donc vous aurez tout de même votre mot à dire. Le Parlement français s'est déjà exprimé sur le CETA. Il faut qu'il soit ratifié tout de même. Attendez, il a refusé. Il s'est exprimé, il a dit non. Le peuple français est tenu totalement à l'écart de ce traité qui fait 2300 pages et qui touche à des enjeux qui vont aussi bien, bien sûr... Il y a l'agriculture, le climat, les services publics. J'ai vu cet été que le Canada allait autoriser la commercialisation de saumons transgéniques. Bon, avec un accord de type CETA, hop, ça passe chez nous. Et c'est vrai sur de très très nombreux sujets. Donc cela va toucher à la vie quotidienne des français et ils sont totalement mis à l'écart de ce débat. C'est un scandale démocratique. Je vous l'ai dit franchement, c'est un scandale démocratique et nous avons besoin d'une mobilisation. Des mercredis, je serai devant l'Assemblée nationale avec toute une série d'acteurs du mouvement social pour dire que le gouvernement doit arrêter, suspendre ces négociations. Et la logique voudrait que nous ayons un référendum dans ce pays pour ce type de traité. Parce qu'il y a le CETA, mais demain vous allez voir, il y a également le TISA, qui est un autre, une sorte de... Vous demandez donc... Et puis un autre qui est le JAFTA avec le Japon. Vous demandez un référendum pour la ratification de cet accord plutôt que de passer devant l'Assemblée nationale au risque d'être ratifié puisqu'il y a une majorité présidentielle. Je demande un débat public, je demande que le Parlement soit saisi et je demande que le gouvernement suspende ces négociations qui nuisent à la souveraineté populaire, qui l'amile les accords de Paris sur le climat. Mais vous demandez un référendum là-dessus, Clémentine Autain, sur ce sujet-là ? Oui, je demande un référendum. Et je vous assure, ce n'est pas la peine de négocier des accords de Paris pour le climat et ensuite se débrouiller pour signer un accord qui va... Vous trouvez que Nicolas Hulot était en deçà du manche sur ce dossier-là ? Mais évidemment, il n'y a aucune ambition dans le CETA pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et pour la limitation du commerce des énergies fossiles. Rendez-vous compte de cela. J'aimerais... Vous dites souvent que la France doit être aux avant-postes pour faire bouger les choses, notamment en matière fiscale. Alors ce week-end, justement, la France est aux avant-postes sur un sujet qui consisterait à convaincre le reste de l'Europe de taxer les géants de l'Internet en fonction du chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans chaque pays, ce qui serait quand même plus juste. Est-ce que vous dites bravo au gouvernement pour cet effort ? Sur le principe, oui. Par contre, sur le cas spécifique, par exemple celui de Google, je crois, auquel s'attaquait M. Darmanin... Entre autres, c'est pas seulement Google. Mais il y a quand même quelque chose d'assez spécifique. Et notamment, ça fait le lien, on parlait tout à l'heure du verrou de Bercy qui fait que le ministère garde la capacité ultime de recours, notamment contre les entreprises qui fraudent ou qui ne payent pas leurs impôts en France. Il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Enfin, vous, comme contribuable, est-ce que vous vous essayez à la même table que le ministre pour négocier votre impôt ? Là, on parle parfois de négocier son impôt. Mais oui, s'il s'agit de taxer justement, justement, les entreprises de ce type, effectivement, c'est une bonne chose. Mais vous savez, en matière fiscale, si le gouvernement a besoin d'inspiration, on a beaucoup de propositions à lui faire. Alors Emmanuel Macron a pris aussi le lead en Europe sur la question des travailleurs détachés. Il a fait le tour de plusieurs capitales européennes pour renforcer les contrôles et mieux protéger les salariés français. Vous saluez là aussi les efforts de la France pour lutter contre le dumping social ? C'est beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. En fait, il y a beaucoup de contradictions dans les actes que pose Emmanuel Macron. D'un côté, il prétend remettre en cause le travail détaché. Finalement, c'est l'aboutissement aussi d'un modèle néolibéral de dumping social qui est intrinsèque à l'Union européenne. Mais là, il le combat, Adrien Quatennens. Là, il le combat, il va sur la scène européenne, il obtient des résultats, il a isolé la Pologne. Il pose de petites rustines sur un pneu crevé. Il faut changer la roue. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. De la même manière que, par exemple, quand il pose un acte tel que le fait... Mais ça veut dire quoi ? Il doit pas y avoir de Français qui travaillent ailleurs. Je reviens tout à l'heure sur le socle idéologique. Je pense foncièrement, et je vous conteste pas le droit d'être en désaccord avec moi sur ce point, je pense foncièrement que tant qu'on ne remettra pas en cause le fonctionnement de l'Europe libérale aujourd'hui, on ne pourra améliorer les choses qu'à la marge. Et c'est insuffisant. Voilà ce que je dis. De la même manière, je prends un exemple tout autre, mais qui me semble parlant dans l'actualité du moment. Quand Emmanuel Macron va aux Antilles pour Irma, et que dix jours plus tard, alors que la cause est clairement le réchauffement climatique, va accepter le 21 septembre que s'applique sans vote des parlementaires le traité de libre-échange avec le Canada, CETA, dont une commission vient d'affirmer au niveau écologique que c'était quelque chose d'accablant. Entendez bien qu'avec ce traité de libre-échange, même les conclusions de la COP21, si on applique le CETA, en l'état, ne seront pas respectées. Donc si vous voulez, malheureusement, Emmanuel Macron est pétri de fait de contradictions puisqu'il ne remet pas en cause le cadre général. Encore une fois, on ne pourra faire que des ajustements à la marge tant qu'on ne s'attaque pas foncièrement à ce qui est l'essence même de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et je mets en garde partout où les peuples se prononcent aujourd'hui sur l'Europe, partout où les peuples se prononcent sur l'Europe, vous avez remarqué qu'il y a une contestation. Et moi, je mets en garde, c'est rarement une contestation humaniste qui est aux avant-postes de la contestation en Europe. Les plus raisonnables, c'est nous. Nous ne proposons pas de faire exploser les choses. Nous disons, tel que ça fonctionne aujourd'hui, ça ne peut plus durer et ça ramène par la fenêtre des tensions que l'Europe était censée évacuer. On va évoquer un nouveau sujet. On va avancer. À moins que vous ayez quitté temporairement le pays cette semaine, vous avez sans doute appris que la France allait organiser, que Paris allait organiser les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Quelle est votre position sur le sujet ? Parce que ça va en grande partie se passer dans le 93, le département dont vous êtes député. Et certains de vos collègues, comme Daniel Simonnet, conseillère de Paris, étaient contre ces Jeux à Paris. Comment vous vous positionnez personnellement ? Alors écoutez, les Jeux olympiques, c'est un grand moment populaire, très attendu et je sais que les Français y tiennent tout particulièrement. Notre inquiétude, quelle est cette inquiétude que nous avons ? On n'a plus à avoir un point de vue pour savoir si ça va se faire à Paris ou pas, ça va se faire à Paris. Donc maintenant, l'enjeu est de savoir comment ces Jeux vont se dérouler. Et ce que nous regrettons, c'est que dans le monde sportif, le pouvoir de l'argent ait pris la main. Il a pris la main et donc nous, ce que nous ne voulons pas, c'est des Jeux qui se voient. Mais ça veut dire quoi, Clémentine Autain ? Le pouvoir de l'argent a pris la main. Franchement, de façon très concrète, ça veut dire quoi ? Il y a de l'argent public ? Ça veut dire que le sport est devenu un business pour... Bon, on l'a vu avec Neymar, vous voyez bien à quel tarif... Oui, mais là, justement, on a géré par des JO. Le projet, c'est de désenclaver et de moderniser la Seine-Saint-Denis. Oui, attendez, je vous parle... On a une minute. Oui, bien sûr, mais... L'accent sera mis sur le sport. Non, mais je sais bien qu'il faut tout faire en 30 secondes. Donc, notre inquiétude, c'est de savoir si ces Jeux vont permettre des investissements pérennes, ne vont pas être un gouffre financier. Et donc, pour la Seine-Saint-Denis, ça peut être une chance. Et je souhaite que ce soit une chance que toute la Seine-Saint-Denis... Moi, je suis élue de Sevran-Villepinte et Tremblay. Il y a des projets à Sevran... Pardon, il y a des projets à Seine-Saint-Denis. Et ce serait bien que nous ayons, nous aussi, dans le nord de la Seine-Saint-Denis, des projets, comme le défend, par exemple, le maire de Tremblay, François Assensy, qui souhaite un colisée sur ce territoire-là. Donc, il faut que ce soit une chance, mais nous ne voulons pas... Merci. Vous ne voulez pas... Nous ne voulons pas que ce soit un gouffre financier, que cela ne profite pas à la population. Et c'est là notre véritable préoccupation. Et aussi sur l'environnement. Merci d'être venu sur France Info. Le coût environnemental doit être mesuré. Merci d'être venu sur France Info. Je vous remercie. On va évoquer un nouveau sujet de fond qui va être au cœur de vos débats à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine ou la semaine suivante. La sécurité, la menace terroriste est toujours au pinacle. Vous avez vu ce qui s'est passé à Londres. Il y a eu une deuxième arrestation aujourd'hui dans l'actualité. Sur cette loi sécurité que vous allez être amené à débattre, quelle est votre position ? Considérez-vous qu'elle est totalement liberticide ? Écoutez, on commence par dire une chose avant de rentrer dans le débat pour éviter qu'on caricature nos propos. Bien évidemment, la France Insoumise dit qu'il faut s'attaquer sans relâche aux terroristes. Vous m'avez entendu ? Maintenant que ça c'est clair, je viens sur votre question par rapport à cette loi. La loi du gouvernement, oui. Écoutez, s'il fallait résumer cette loi qui, comme les ordonnances, est une loi très technique, Gérard Collomb finalement nous dit pour mettre fin à l'état d'urgence, faisons l'état d'urgence. Voilà ce qui est le fond de cette loi. Parce que l'état d'urgence a été prolongé aujourd'hui plus de six fois. Je reconnais qu'il y a un effet utile à l'état d'urgence dans son caractère exceptionnel, notamment par l'effet de surprise qu'il permet. Néanmoins, nous voyons bien que ce n'est pas efficace. Mais factuellement, pardonnez-moi, juste factuellement, vous dites cette loi, c'est l'état d'urgence qui continue. Non, ce n'est pas vrai. Cette loi vise à remplacer l'état d'urgence, notamment en donnant un rôle bien plus important aux juges dans les décisions concernant les perquisitions, les arrestations. Il y a dans cette proposition de loi un déséquilibre en faveur de l'administration plus que le pouvoir judiciaire. Je vous demande de regarder de bien près parce que là, on peut en discuter si vous voulez, le contenu de la loi donne plutôt le point à l'administration. Mais venons au fait, c'est les résultats qui comptent. Ça fait maintenant, je crois, une vingtaine de lois antiterroristes qui ont été votées successivement. Nous nous demandons simplement, raisonnablement, qu'on puisse en faire le bilan. L'état d'urgence a été prolongé plus de six fois. Et là, il s'agit du coup, pour le gouvernement, qui a bien compris qu'il fallait respecter la nature exceptionnelle de l'état d'urgence, de dire on va transposer dans le droit commun bon nombre de dispositions de l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. Moi, je pense que dans le droit commun, il y a déjà tous les leviers nécessaires pour lutter méthodiquement contre le terrorisme. Je demande juste qu'on prenne garde à quelque chose. C'est que, voyez, quand on transpose dans le droit commun des dispositions qui sont de caractère exceptionnel, on prend aussi le risque que le jour où, éventuellement, ce qui n'arrivera sans doute pas, un régime pas souhaitable prend les manettes dans ce pays, on voit quel serait l'usage qui en est fait. On conclut le premier regard, le nombre de manifestations qui ont été interdites à cause de l'état d'urgence, c'est assez significatif. Lutter contre le terrorisme islamiste ? Mais le terrorisme de toute nature. Non, mais celui-là. Mais celui-là, celui-là et tous les autres. On parle de quoi ? Ce n'est pas du terrorisme islamiste. On parle de gens qui assassinent des innocents qui ne sont pas en capacité de riposter. On parle de grandes puissances auxquelles il s'agit de s'attaquer. Il y a notamment la question de la finance. Au nom de quoi ? Je ne sais pas. Écoutez, beaucoup de gens se réclament effectivement de l'islam. On a le droit de leur contester. Enfin, si un espèce de fou se met dans la rue avec une kalachnikov et dit moi c'est pour les éléphants roses, vous allez du coup lui accorder le crédit que c'est pour les éléphants roses. Je ne conteste pas le fait qu'il y ait une idéologie derrière ça. Mais vous savez, il y a bon nombre de musulmans dans ce pays, la très grande majorité, qui se désolidarisent tout de suite. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc encore une fois, on attaquera correctement le terrorisme en étant sur la prévention, en renouant avec des méthodes qui sont... Pourquoi ne pas nommer les choses ? Pardon, mais pourquoi ne pas nommer les choses ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Laurent Ferrari vous demande s'il s'agit d'un terrorisme islamiste. Mais de fait, il y a un terrorisme islamiste comme il y a d'autres sortes de terrorisme, mais il y a d'abord et avant tout une caractéristique qui est des assassins, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines. Vous avez quand même remarqué que la plupart des gens qui ont commis les attentats ces dernières années étaient des Français par ailleurs et pas les plus pratiquants. Adrien Quatenas, député France Insoumise du Nord. De l'autre côté, comme ça n'avançait pas depuis de nombreuses années, c'est peut-être en réaction. Qu'est-ce qui n'avançait pas ? Les réformes du Code du Travail. Il y en a eu une en 2016. Il y en a très régulièrement, mais il n'y a une demande, notamment des patrons de petites entreprises d'avoir des réformes du Code du Travail. Pas du tout, pas du Code du Travail, justement. C'est ce que nous remettons en cause. Moi, j'ai le sentiment pour écouter parfois les petits patrons qui voudraient plus de souplesse. En gros, ils voudraient engager et licencier comme ils le veulent, en fonction du travail. Il y a une étude de l'INSEE qui dit le contraire. Ce n'est pas la première demande des chefs d'entreprise. Bon, Charlotte Dordéa. On a évoqué beaucoup de sujets dans cette partie, mais on retiendra qu'Emmanuel Macron veut libérer de force les entreprises. C'est ce que vous nous avez expliqué. On marque une deuxième pause et on se retrouve juste après troisième partie du Grand Rendez-vous. On va parler un peu politique. Troisième et dernière partie de ce Grand Rendez-vous avec notre invité ce matin, Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Quelques questions politiques. C'est à vous, Laurence. Notre confrère et journaliste Lou Bureau a été libéré. Il est arrivé aujourd'hui en France après 51 jours de détention en Turquie. Est-ce que vous dites bravo Emmanuel Macron pour avoir obtenu cette libération ? Dans le même temps, 170 journalistes sont toujours emprisonnés en Turquie. Est-ce que vous rêvez toujours d'un monde sans journaliste ? Alors d'abord, je me satisfais comme tous les volontaires de la France Insoumise. Il y en a tous les Français de cette libération. C'est un grand soulagement. Donc oui, bravo de l'avoir obtenu. Et ensuite, votre deuxième question finalement est gênante après cette première puisque nous ne disons pas qu'il faut se débarrasser des journalistes. Faites référence, j'imagine, notamment à une fameuse conférence que nous avons tenue à Marseille sur la qualité des médias. Vous savez, nous interrogeons plutôt l'indépendance des journalistes que nous souhaitons profondément. Or aujourd'hui, on voit bien que dans notre pays, les médias, audiovisuels, la presse écrite, la radio sont tenus par en bout d'organigramme 9 milliards d'air. Vous nous avez sentis tenus ici ? Non, ce n'est pas ce que je dis mais dans les faits, là où nous sommes, comme dans plein d'autres endroits, il y a en bout de course 9 milliards d'air. Il y a donc des choix éditoriaux. Il y a toutes sortes de journalistes qui se prétendent objectifs ou neutres. Mais moi, je considère et ça se respecte que l'objectivité et la neutralité en politique, ça n'existe pas. Tout est politique. Donc on a tous des opinions et on les exprime de manière différente. Non, nous au contraire, nous voulons libérer les médias, s'assurer de l'indépendance des journalistes. Donc voilà, par ailleurs, je trouve ça effectivement assez gênant que vous fassiez le parallèle. On l'a déjà fait. C'est-à-dire que là, l'Ouburo a été libéré de Turquie. Et moi, j'ai déjà eu... Les gens disent qu'en vrai, ils sont toujours en prison. J'ai déjà eu à subir le fait que parce que nous contestons certains aspects des médias et du journaliste qui sont contestables par ailleurs, on nous dise que demain, nous irions comme en Turquie emprisonner les journalistes. Non, absolument pas. On ne va pas faire ce débat. Je vous rassure, Adrien Caternes, nous serons les garants. Nous serons notre travail en toute indépendance. Non, mais la question quand même... Adrien Caternes, nous sommes les garants, nous serons les garants de l'indépendance des journalistes. Bon, nous ne sommes pas dans un débat entre nous. Quelques questions, quelques questions de société. J'aimerais vous entendre parce qu'on ne vous entend pas souvent sur ces sujets-là. l'APMA pour toutes. La ministre Marlène Schiappa a annoncé que cette promesse de campagne serait tenue à échéant dans le quinquennat. Vous y êtes favorable ? Oui, tout à fait. Vous ne nous entendez pas beaucoup parce que peut-être vous ne nous interrogez pas beaucoup sur ce sujet. Je viens de le faire. Allez-y. Mais dans notre programme L'Avenir en commun, effectivement, il y avait l'APMA étendue à toutes et notamment son remboursement. Donc oui, encore une fois, vous voyez bien que nous ne sommes pas d'une opposition principielle. Quand ça va dans le bon sens, nous applaudissons les deux mains. Et là, comme c'est dans notre programme. En un mot sur l'APMA, quand même, pourquoi êtes-vous favorable ? Pourquoi est-ce que, selon vous, un progrès ? Parce qu'il faut absolument veiller à une stricte égalité dans cet accès qui était aujourd'hui de fait inégal. Et après, je demande juste qu'on ne fasse pas l'amalgame avec la GPA qui est souvent faite et sur laquelle nous sommes opposés. Parce qu'il s'agit d'une commercialisation du corps de la femme ? Parce qu'il s'agit de faire du corps de la femme un outil de production. Et ça, c'est quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Sur la fin de vie, de 59 ans, atteint de la maladie de Charcot qui va devoir aller en Belgique pour mourir dignement. Quelle est votre position à vous ? J'ai vu ça et je considère que de la même manière qu'il y a longtemps, dans une époque que je n'ai pas connue, on traversait les frontières pour aller avorter. Eh bien, je considère qu'aujourd'hui, nous ne devrions pas laisser nos concitoyens devoir aller à l'étranger pour pouvoir mourir dans la dignité. Donc oui, nous sommes également pour constitutionnaliser le droit de mourir dans la dignité. Il n'y a pas ce qu'il faut dans la loi Leonetti sur la fin de vie ? Il faut aller vraiment plus loin, il faut aller au bout. Il faut pouvoir garantir le droit d'éteindre la lumière quand on le souhaite. C'est un objectif ultime, j'ai envie de dire, de l'émancipation humaine et bien évidemment, nous y sommes favorables et si le gouvernement va dans ce sens, nous le soutiendrons sans réserve. Mais on se souvient qu'à l'époque, François Hollande comptait ouvrir la PMA aux couples de femmes et il a reculé précisément parce qu'il ne voulait pas avoir devant lui un deuxième conflit. Donc, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que pour Emmanuel Macron, c'est dangereux. Il faut ajouter une chose parce que c'est très important de dire que non, le pouvoir n'est pas dans la rue. Et parfois, chez les orateurs de la France insoumise, on entend dire il faut qu'Emmanuel Macron fasse attention, il finira peut-être pas son gouvernement, attention, les gens sont dans la rue. Moi, ça me choque parce que là, il y a un climat insurrectionnel. On a le droit de dire nous allons tout faire pour nous opposer à une réforme. On n'a pas le droit de dire nous allons faire tomber le gouvernement. Il reste 20 secondes. Aucun des orateurs n'a dit qu'on va faire tomber le gouvernement. Nous reconnaissons la victoire d'Emmanuel Macron. Il y a eu des élections présidentielles et législatives et nous avons été élus. Nous sommes 17 et nous avons été élus pour défendre un certain nombre de propositions et nous opposer justement à sa politique. Et c'est dans ce cas-là que nous intervenons dans l'institution au Parlement. Mais nous pensons aussi que la rue n'est pas juste au sens étroit de la rue manifestante mais la rue au sens du peuple dans tous ses espaces a un rôle à jouer dans la démocratie. C'est venu. Et nous, nous soutenons ce mouvement-là et nous passons à ça. Daniel Obono, c'est fini. Ça pose un problème quand c'est une formation politique parce que c'est les organisations syndicales, c'est légitime et dans tous les pays. La rue est légitime. Non, non, mais nous le restons c'est terminé, malheureusement. Nous vécu le 12, nous serons le 21 et nous apprends tout le monde à venir le 23. Du rassemblement, elle a eu lieu il y a deux jours à l'Elysée avec les présidents Hollande, Sarkozy et Macron pour célébrer l'attribution des JO de 2024 à Paris. C'est une bonne nouvelle pour la France. Est-ce que là encore vous trouvez que tout va mal et que c'est une très mauvaise nouvelle ces JO ? Ah, puis la France insommie nous sommes toujours tristes, nous faisons toujours la tête. Vous n'êtes pas toujours grincieux ? On a l'impression que rien ne peut vous mettre de bonne humeur. Ah, mais il y a plein de choses qui peuvent nous... Regardez, on parlait de la PMA à l'instant, je vous ai fait un grand sourire. Non, non, regardez. Sur la question des JO, écoutez, maintenant ils sont là. Je ne vais pas faire le trouble fait et venir contrecarrer cet unanimisme qu'il y a dans le pays par rapport aux JO. Mais encore une fois, nous demandons toujours à bien réfléchir. Ce qui nous pose souci avec les JO, c'est que ce sont beaucoup d'investissements. Alors là, on nous dit que les budgets vont être maîtrisés mais à chaque fois, on nous l'a fait. Je crois me souvenir que les seuls Jeux olympiques qui sont rentrés dans leur budget, c'était, je crois, aux Etats-Unis, mais la plupart du temps, les factures sont multipliées par deux. Je crois même que Pékin avait multiplié sa facture par 15. Ça coûte très cher. Nous ne sommes pas la Chine. Moi, je pense qu'avec, vous savez, avec tout cet argent, il y aurait besoin de développer des équipements sportifs de proximité, de faire autre chose. Et par ailleurs, on nous dit, oui, ils vont être aussi responsables du point de vue environnemental. Moi, j'ai regardé un peu le rapport. Il y a beaucoup de greenwashing là-dedans. Vous avez des équipements qui restent ensuite ? Oui, il faut voir comment ils entretiennent. Moi, je demande aussi qu'on regarde, il y a beaucoup d'équipements qui coûtent aussi très cher parce que ce sont des partenariats publics-privés. Je pense qu'on aurait mieux à faire avec beaucoup d'argent. Maintenant qu'ils sont là, nous allons plutôt regarder d'assez près à la manière dont ça va se faire et notamment sur les partenariats publics-privés et aussi sur la question environnementale.